bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 16 mai 2020 15h46 heures du québec j'espère que vous allez bien vous prenez soin de vous parce que vous allez avoir besoin besoin de toutes vos forces et surtout de vos idées très organisées et très claires c'est important de vous remettre en question je sais que beaucoup beaucoup de gens je le vois le nombre de gens irrationnels c'est incroyable c'est sûr que avec ma chaîne j'ai bâti une certaine clientèle avec le début de mes activités qui était plus dans la conspiration les théories de la conspiration des soutiens politiques de l'engagement politique pas vraiment mais en soutenant par exemple marine le penne puis donald trump c'est sûr que j'ai attiré une certaine clientèle puis je comprends que cette clientèle-là réagisse mal puis ça explique souvent quand j'ai des j'expose ces gens-là pour qui j'étais avant je les expose c'est sûr que ça attire des pouces en bas puis qu'il n'y a pas beaucoup de rationalité chez les gens qui sont complètement complètement endoctrinés partisans et fanatiques ça je comprends ça honnêtement ça me dérange pas vraiment ça n'empêche pas de faire mes affaires mais c'est sûr que j'ai besoin d'un renouveau de clientèle parce que je me suis je me suis comment dire je me suis analysé toutes ces années-là une vie c'est une analyse qu'on se fait sur nous même je l'espère pour qu'on arrive à un stade où on se sent bien pour se sent en accord avec soi même et avec nos idéologies et nos principes puis moi j'étais vraiment pas confortable avec la position que j'avais avant dû à mon évolution j'ai été obligé de vraiment faire un examen de conscience et revoir toutes toutes mes perceptions ce qu'on m'avait imposé mis dans la tête pour vraiment trouver mon équilibre et trouver la rationalité en étant vraiment le plus possible non partisan dans quoi que ce soit puis quand tu fais ça tu t'embarques dans un rabbit hole puis tu fais si tu commences ça tu vas te rendre compte que tu en as beaucoup de mauvaises herbes à arracher dans ton coeur puis dans ton cerveau c'est plein 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 qui ont planté au fil des années de la mauvaise herbe puis la racine est là profonde mais ça fait du bien à chaque mauvaise herbe que tu enlèves tu as un peu plus d'oxygène tu as un peu plus de vision tu as un peu plus de lumière de clarté puis je le souhaite à tout le monde franchement de faire cet examen là ça te permet de voir que tu étais vraiment vraiment convaincu de choses qui n'ont pas d'allure puis qui tiennent pas debout qui n'ont aucune preuve aucun aucun soutien quelconque aucune base quelconque aucun fondement quel qu'il soit sauf celui que tu pensais que c'était vrai ce que tu avais lu sur les vaccins sur Bill Gates ou sur toutes sortes d'autres choses c'était tout des candidatons de sites douteux mais que toi ça faisait ton affaire dans l'évolution dans laquelle tu étais puis que tu prenais ça pour du cash puis que tu en faisais toi ta vérité sans avoir fait aucune recherche parce que si tu fais le moindrement de recherche tu vas te rendre compte que c'est complètement farfelu mais tu veux pas les faire ces recherches là parce que ça te réconforte et tu veux pas savoir que ce que tu viens d'endosser c'est farfelu ça je le comprends je suis passé par là donc je juge personne mais c'est important que vous reveniez à la raison le plus rapidement possible parce que de vivre dans cette illusion là ça sert personne de vivre dans ces fantaisies là ça sert personne de vivre dans ces conspirations là ça aide personne puis ça vous aide surtout pas vous et là une des plus fortes en ce moment à cause de la crise c'est la vaccination et Bill Gates Bill Gates tu peux ne pas l'aimer parce qu'il est super puissant super riche mais c'est quelqu'un qui a mis son portefeuille avec ses babines puis avec ses bottines c'est quelqu'un qui se dévoue pour le continent africain qui a été tellement tellement exploité par les gouvernements par les industriels par tout le monde la population africaine complètement délaissée par ses par ses ses pairs et par les les envahisseurs et Bill Gates fait juste vouloir améliorer la vie de ces gens là franchement c'est pas fort de s'attaquer à Bill Gates il me semble qu'il y a tellement d'autres mondes qui pourraient être sous les tirs des populations mécontentes de leur sort Bill Gates fait fait oeuvre vraiment vraiment de dévotion puis de charité puis que tu le veuilles ou non les vaccins ont sauvé des millions et des millions de vies man vous avez été vacciné j'ai été vacciné il y a tellement de choses puis je comprends pas la folie des gens de commencer de comment d'où c'est venu à vouloir s'opposer aux vaccins nos enfants ont été vaccinés grâce à ça il y a plein de maladies qui ont été éradiquées puis que plein de maladies à chaque année qui sont repoussées puis il y a plein de vies qui sont sauvées par millions par millions chaque année donc cette folie là c'est complètement insensé qu'elle continue encore c'est ce qui est ce qui est le plus frappant dans tout ça ce qui est désolant c'est que les gens marchent encore là dedans ça c'est vraiment inquiétant que les gens de plus en plus dans une certaine classe de population sont convaincus de quelque chose qui est complètement faux ça veut dire que tu peux leur faire faire n'importe quoi ces gens là pour leur raconter n'importe quoi puis on le voit sur les chaînes conspirationnistes ou les autres qui existent il y en a plein la popularité de ça sur youtube c'est extraordinaire mais les gens veulent pas savoir si c'est vrai ou pas ils veulent juste se mettre dans la tête que c'est vrai ils veulent pas faire leur propre recherche ils veulent pas ils sont ils veulent être convaincus d'une folie parce que ça va venir les réconforter dans leur misère puis trouver un coupable quelconque pour quoi que ce soit puis pendant ce temps là on oublie nos élus puis nos gouvernements locaux qui sont la source de nos misères par leur emprise leur invasion dans nos vies mais enfin je passerai je passerai plus de temps là dessus parce que c'est c'est un c'est du temps perdu parce que sur youtube il n'y a pas beaucoup de rationalité ça donne absolument rien de toute façon de parler à quelqu'un qui est conformiste convaincu que le pq peut accomplir quoi que ce soit ça donne quoi de parler à un individu ou une personne comme celle là c'est une perte de temps tu la laisse avec ses convictions puis tu peux rien faire tu peux pas raisonner ces gens là tu peux pas raisonner les gens qui sont conformistes convaincus que le gouvernement c'est essentiel que le système dans lequel on est c'est formidable puis que tu as juste à choisir un bon parti puis que tout va bien aller comment tu peux raisonner avec ce monde là donc ces gens là croient en n'importe quelle histoire la plus loufoque comme ça mais ils veulent pas croire que le système dans lequel tu es que les partis politiques dans lesquels ils ont jeter leur dévolu c'est une erreur puis c'est ce qui nous laisse dans la plus grande misère dans la plus grande injustice puis dans les conflits puis dans la division ils sont prêts à croire n'importe quelle folie théorique sont complètement irrationnelles qui vont contre toute simplicité l'intelligence la plus simple ça ils sont ils embarquent là dedans puis croient ça puis toi tu viens leur dire que le pq c'est de la bs que c'est vraiment du n'importe quoi la partisanerie puis les partisans mais ils sont pas ça ils sont pas capables d'avaler ça ça ils sont convaincus que ça c'est correct ça c'est bien d'être trompiste ou pro marine ouais eux autres ils vont sauver le monde puis oh mon dieu puis tu viens leur démontrer que c'est complètement une erreur d'être dans ce vieux système qui date d'il y a quatre cinq mille ans tu vas voir des pouces en bas mais si tu dis oh ouais c'est incroyable bill gates veut vacciner tout le monde il va envoyer une micropuce là là tu vas avoir des pouces en l'air des centaines de milliers des milliers des milliers des millions de vues parce que le monde est crackpot puis ils veulent que ça de la folie cinématographique des super héros des super complots des super conflits et ainsi de suite prendre toutes les histoires qui sont sorties puis ben moi j'en ai parlé sur une bande à c'estérit de la bande dessinée d'astérix où on parle dans un certain numéro là de de d'un personnage qui s'appelle du même nom que de la maladie actuelle qui fait référence à la bière mexicaine puis que ben puis qu'il y a plein de puis moi j'en ai partagé aussi de livres puis de films qui font référence à ça parce que c'est sûr ça fait partie de la science fiction d'un auteur que de penser à des à des attaques biologiques à des virus qui seraient créés dans des laboratoires pour être dispersés c'est la c'est la base même de la littérature de science fiction donc tu peux avoir des milliers des milliers de livres qui font référence à ça un virus puis on connaît les pays qui pourraient être à la source de ça la chine les états unis l'iran c'est sûr que tu vas retrouver toujours donc ça prouve rien cela et c'est ça qui est important de faire c'est d'être rationnel ça prouve rien c'est sûr que tu vas même un enfant d'école va dire hé ouais ça se peut qu'en chine on développe un ceci puis un cela parce que ça fait partie de la littérature ça fait partie de la science fiction de ceux qui écrivent des romans puis des histoires hollywoodienne il n'y a rien de plus banal que ça et là on en fait tout un cas bill gates dans une vidéo qu'il avait qu'on a publié sur ted talks j'en avais parlé et encore là c'était tellement de la déformation qu'on a fait bill gates qui est venu parler et la vidéo fait référence à ça puis il parle de ça tout le long de la vidéo qui dure 20 minutes sur ted talks il vient parler du fait que les gouvernements dépensent de l'argent dans les complexes militaires militaires ou industriels dépensent de l'argent dans toutes sortes de domaines complètement souvent inutiles surtout le complexe militaires ou industriels des centaines de millions de milliards et des trillions de dollars puis bill gates il venait nous dire dans cette vidéo là on n'est pas préparé au fait qu'on pourrait avoir un virus une pandémie globale puis on le voit alors qu'est-ce qui a été qu'est-ce que ou ce dont bill gates voulait nous prévenir en 2014 je pense que cette vidéo a été publiée sur ted talks c'est exactement ça qui est arrivé puis là il ya des gens qui ont fait de la déformation de la démagogie il n'a pas prédit ça il a dit quand ça va arriver si ça arrive nos gouvernements sont pas prêt parce qu'on n'a pas investi d'argent dans la prévention comment on pourrait se préparer s'il y avait quelque chose comme ça qui arrivait et là c'est arrivé qu'on a vu en italie on n'était pas prêt en chine on n'était pas prêt aux états unis on était loin d'être prêt en france on n'était pas prêt au canada on n'était pas prêt même si on était loin de l'épicentre mais en espagne on n'était pas prêt il n'y a pas un gouvernement qui était prêt on a dépensé de l'argent par trilliards de dollars depuis des dizaines d'années les gouvernements dépensent des trilliards des coins trilliards des quintes trilliards de dollars il n'y a personne qui était préparé les agences de santé sont pas préparés les agences de contrôle de maladies infectieuses il n'y avait personne de préparer on a vu ce que ça donnait on a réagi sur le temps puis on a eu le temps d'avoir des on est rendu à presque 350 000 victimes aux états unis sont presque rendu à 100 000 victimes il y a deux mois il n'y avait aucune victime donc on n'était pas préparé et c'est ce que bill gates est venu raconter il n'est pas venu dire qu'il préparait une attaque bactériologique ou virale il est juste venu dire moi je regarde ça comment nos gouvernements dépensent puis fonctionnent puis lui est dans le domaine il se dévoue avec son argent puis voit que les gouvernements investissent pas puis ils n'en ont rien à brander de ça on s'en va au jour le jour sans prévention sans programme puis c'est tout ce dont bill gates a parlé pendant cette vidéo là que j'ai écouté des dizaines de fois parce que c'était trop bon mais il n'est pas dire qu'il n'est pas prévoir une attaque prédire une attaque non il dit juste nos gouvernements dépensent dans toutes sortes de domaines puis dans ce domaine là il n'y a rien qui est fait il n'y a personne qui est prêt il n'y a personne qui est à la fine pointe de la technologie pour réagir bien tu veux ce que ça a donné un confinement total qui coûte des centaines de quadrillions de dollars probablement qui va coûter la peau des fesses à tout le monde parce que bill gates vous l'a dit en 2014 vos gouvernements il n'y a personne qui se prépare à quoi que ce soit eux autres sont juste pour s'amuser puis s'enrichir puis bill gates pendant ce temps là lui s'investit en afrique donc voyez vous la démagogie la folie du monde mais tu peux pas raisonner ces gens là qui sont convaincus que oui bill gates est derrière un plan mondialiste pour implanter des micropuces puis vacciner tout le monde tu peux pas les raisonner ces gens là parce qu'ils se sont déjà convaincus de ça à l'avance puis s'alimentent les uns les autres puis tout avec des nouvelles tellement fake news des gars comme alexis cossette c'est des spécialistes du fake news de ceux qui accusent d'être des fake news c'est eux les champions ça prend des nouvelles n'importe où n'importe qui pour avoir une chaîne comme alexis cossette peut avoir les mêmes chiffres moi j'aurais pas avoir trois fois les chiffres si j'avais décidé de continuer dans la conspiration puis dans la folie puis la démagogie mais j'avais un problème de conscience je suis capable j'ai 58 ans puis il faut que j'avance j'ai plein d'autres choses à faire moi je vais arriver au sommet de ma vie je vais pas arriver au sous sol de ma vie puis y rester donc je pouvais plus faire ça mais tu peux pas raisonner ces gens là comme tu peux pas raisonner un péquiste comme tu peux pas raisonner un membre du parti socialiste ou de la france s'insoumise tu peux pas les raisonner ces gens là ils n'ont plus de raison ils n'ont plus d'identité ils sont conformistes robotisés robotisés tu peux plus les raisonner ces gens là j'avais un abonné puis qui m'envoyait des messages sylvain blondin conformiste comme c'est pas possible j'étais obligé de bloquer mes messageries il m'envoie toujours des mêmes messages puis je perds du temps avec lui je dis sylvain je suis obligé de te bloquer même tu comprends rien tu perds du temps parce que quand tu parles à un péquiste tu parles à un sourd quand tu parles à un socialiste tu parles à un sourd quand tu parles à un endoctriné un partisan un fanatique tu parles à un sourd ça te donnait rien ça te donne rien rien puis là je le sais il va y avoir des tonnes de pouces en bas parce que vous êtes tous convaincus que bill gates puis vous n'avez aucune preuve pour soutenir ça c'est tout des fake news c'est tout des démagogues des folies qui ont été dites au fil des années des quand dira-t-on des rumeurs que vous autres vous avez assimilé comme vérité puis c'est dans votre tête puis ça pourra jamais changer ça c'est triste mais pendant ce temps là la réalité est quand même là c'est celle là cette maladie maîtrisée par les vaccins 200 ans après la découverte du vaccin par le médecin anglais edward jenner la vaccination peut se flatter de sauver chaque année environ 9 millions de vies dans le monde puis l'histoire d'autisme relié au vaccin c'est complètement loufoque il n'y a aucune aucune preuve il n'y a rien qui soutient ça scientifiquement on pourrait en sauver 16 millions de plus si des vaccins efficaces étaient déployés contre toutes les maladies potentiellement évitables par la vaccination jusqu'à présent une seule maladie la variole a été éradiquée par les vaccins épargnant quelques 5 millions de vies par année la poliomyélite pourrait être la prochaine sur la liste plus de 80% des enfants du monde sont désormais vaccinés contre le poliovirus et le nombre annuel de cas a été ramené à 400 mille entre 1980 en 1980 à 90 mille au milieu des années 90 si conformément à l'objectif on parvient à éradiquer cette maladie d'ici l'an 2000 les États-Unis pourront économiser les 270 millions de dollars qu'ils consacrent annuellement la vaccination anti poliomyélite les économies pour les pays européens s'élèveront à quelques 200 millions de dollars par année la rougeole qui tue chaque année 1,1 million d'enfants est un autre candidat possible à l'éradication lorsqu'une couverture élevée aura été réalisée par les vaccinations systématiques les journées nationales de vaccination associées à une surveillance étroite et des attaques éclairs contre tout foyer épidémique pourront on pourra éliminer la maladie au total les vaccins ont permis de maîtriser à des degrés divers cette grave maladie humaine la variole la diphtérie le tétanos la fièvre jaune la coqueluche la poliomyélite et la rougeole si la plupart des vaccins employés à l'heure actuelle existe depuis des décennies c'est seulement au cours des 15 dernières années que l'on a étendu leur protection à la majorité des enfants du monde en développement seul un quart environ d'entre eux vaccinés quant au milieu des années 80 l'unicef et l'osm ont demandé au pays de s'engager à vacciner régulièrement 80% des nourrissons avant 1990 la plupart des nations ont réalisé cet objectif et l'ont maintenu depuis ce qui permet de sauver la vie de plus de 3 millions d'enfants chaque année puisque la fréquence des maladies est également une cause majeure de malnutrition la vaccination aide aussi à protéger la croissance normale de millions d'enfants le tableau c'est dessous résume le progrès accompli jusqu'à présent donc vous avez je laisserai le lien dans la boîte de description donc sur les gens racontent n'importe quoi là on est sur ma page facebook je vais faire un petit live tout à l'heure là dessus et c'est de voir les réactions des gens qui sont tellement tellement c'est fondé sur n'importe quoi là je dis non bill gates ne veut pas vous implanter une micropuce à l'aide d'un vaccin et là t'as luci moraux qui dit peu importe c'est certain que ce vaccin va être très nocif pour la santé il ya des il ya des messages que j'ai enlevé parce que c'était tellement irrationnel oh my god j'en voulais dire parce qu'elle est choqué que je dise ça oh moi je décroche puis là il y avait d'autres messages que j'ai enlevé parce que c'était tellement c'était n'importe quoi ces gens là c'est juste une conviction qu'ils ont dans leur tête basée sur que des faussetés des choses non fondées puis ils sont convaincus que c'est ça la vérité puis ils partent avec ça c'est vraiment vraiment dommageable d'avoir des gens qui sont rendus dans cet état intellectuel lamentable pendant ce temps là puis en plus c'est toutes les idoles de donald trump puis donald trump hier nous a dit que lui était vraiment dans un investissement global puis total pour trouver un vaccin contre la maladie actuelle au plus vite donc wow je sais pas qu'est ce que vous allez dire les anti-vaccins là qu'il y a tous des pro-trump je sais pas comment vous allez expliquer votre contradiction maintenant puis votre torsion cérébrale on va écouter donald trump qui veut un vaccin au pc donc ils ont investi massivement parce qu'on veut un virus au pc pour combattre la maladie actuelle j'aimerais juste vous faire remarquer ici sur l'image que vous voyez ici ça c'est l'équipe de médecins la dame en question dont j'ai oublié le nom et le docteur Fauci Marc Esper le directeur du pentagone ou des services secrets et un autre individu ici dont je n'ai pas vraiment de nom on peut voir que les médecins portent un masque mais tous ceux qui sont reliés à la politique portent aucun masque donc pour quelqu'un qui il y a quelques mois nous disait que c'était le nouveau la nouvelle fumistorie des démocrates là maintenant il en est rendu avec 100 000 cas ou presque de décès puis il est à la tête d'une conférence de presse pour dire on vient de lancer une initiative extraordinaire pour développer le vaccin et l'industrialiser et le manufacturer au plus vite donc il est passé du déni de l'accusation d'une fumisterie à une mauvaise gestion qui a amené à 100 000 morts américaines depuis deux mois puis à nier toutes sortes de faits puis à nier la gravité de la maladie puis à contredire ses médecins puis l'équipe du CDC puis à faire la promotion d'un médicament qui n'a rien à voir avec la maladie actuelle qui était un médicament qui a été mis au point contre le paludisme entre autres qu'on a essayé mais qui a été prouvé complètement inefficace puis là il est obligé de se rendre à l'évidence qu'il a besoin du vaccin je ne sais pas comment Alex Cossette Trudel va se virer dans sa tombe lui mais en tout cas wow comprends-tu le virage de 360 degrés ici là? Ah c'était Alex Cossette à côté de lui la dame c'est le Dr Burks, j'avais oublié son nom ici c'est le Dr Fauci donc il dit on est joint par un groupe incroyable de professionnels donc il dit ça fait un mois que j'ai publié les directives pour réouvrir de façon sécuritaire il dit là on réouvre l'Amérique on va avoir une grande transition vers le quatrième quart de cette année on va avoir une grande année l'an prochain donc à partir de ce matin presque tous les états prennent des mesures pour réouvrir en passant la ville de Los Angeles vient de décider de confiner ses citoyens jusqu'au mois de juillet imaginez-vous donc Donald Trump qui veut maintenant un vaccin au plus rapide il est obligé de se rendre à l'évidence que son hydrochloroxyne machin puis de toutes ses stepettes puis ses foyers pour contredire les médecins sur la gravité de la maladie ça lui a coûté presque sa présidence peut-être qu'il a encore le temps de se rattraper on ne sait jamais mais l'élection du 3 novembre je ne vais pas vous raconter d'histoire puis si vous n'êtes pas capable d'arriver à cette conclusion-là par vous-même vous avez vraiment besoin d'aller à l'école politique le 3 novembre ça va être un référendum sur la gestion de cette crise-là pardon Donald Trump et rien d'autre oubliez les trois années avant qui sont passées oubliez le général Flynn puis toutes ces folies-là d'arrestation puis de deep state puis de ceci puis de cela c'est toute l'économie c'est toute l'histoire du passé les gens ne s'en préoccuperont même pas ce qui va être l'unique sujet ça va être naturellement ils vont essayer d'amener la Chine là-dedans mais ça va être la gestion que Donald Trump aurait faite de cette crise-là puis lui il est en train de se rendre compte de ça maintenant hier en disant que là maintenant il veut un vaccin ça c'est vraiment un 360 degrés partir du déni jusqu'après ça la contradiction quotidienne de ces médecins surtout du docteur Fauci déni, contradiction, déni de la gravité de la maladie gravité de l'infection de la maladie la promotion de médicaments douteux qui ont tous été prouvés inefficaces puis là il est obligé de se ranger derrière l'idée que ça prend un vaccin donc moi j'ai hâte de voir comment vont réagir toutes les... je sais que ça vous fait suer parce que moi j'ai le don de faire suer le monde parce que je vous amène toujours des arguments qui sont... même quand j'étais dans le camp de Trump j'avais toujours des arguments qui étaient impénétrables coulés dans le béton moi je ne suis pas une petite monviète comme Alexis Cossette-Trudel qui n'a aucun argument sauf des folies et des stupidités moi c'est solide mon affaire c'est toujours solide parce que c'est des convictions que j'ai dans le temps j'avais les convictions quand j'ai les convictions on va me trouver tous les arguments solides comme le béton là j'ai la conviction que j'avais besoin d'être différent là je t'amène toutes les convictions j'amène tous les arguments qui sont coulés dans le béton aussi as-tu vu le 360 degrés? j'ai hâte de voir comment ils vont expliquer ça tous les anti-vaccineux puis tous les conspirationneux qui étaient tous derrière Trump c'est quoi ce virage à 360 degrés de Trump maintenant qui a maintenant lancé une initiative pour qu'il y ait le vaccin le premier puis qu'il manufacture le premier puis qu'il distribue à tout le monde le premier puis qu'il vaccine tout le monde donc c'est-tu Bill Gates qui est derrière ça? il va falloir que vous nous donniez des explications les pro-Trump là parce que vous êtes mêlés pas à peu près parce que vous n'avez pas de rationalité parce que quand t'es aveuglément puis je le dis toujours c'est pour ça que vous devriez m'écouter même les partisans quand vous êtes aveuglément fanatique et partisan vous n'avez plus d'intelligence essayez de vous départisaner un peu puis de vous défanatiser un peu restez-le mais un peu moins comme ça vous allez avoir regagner un peu d'intelligence pour pouvoir réfléchir pour faire des recherches parce que là on va dire une chose wow c'est qui qui est derrière Donald Trump? c'est qui là? c'est-tu Donald Trump qui veut le vaccin? le plus vite possible? c'est Bill Gates il va falloir que vous vous branchiez parce que là on n'y comprend plus rien je vous reviens puis je sais que je vous fais suer mais c'est ma mission à plus